et bonjour allez je voulais vous faire aujourd'hui une petite review sur l'oracle de l'intuition et de l'action j'essaye j'ai beaucoup d'oracles en fait à vous présenter beaucoup beaucoup de choses et du coup il ya des jeux qui sont déjà utilisés donc celui ci ne sera pas rangé dans dans l'ordre alphabétique puisqu'il est déjà utilisé ce petit jeu mais c'est pas grave je vous présenterai même les anciens jeux que j'ai même s'ils sont abîmés parce que ça ça peut c'est vrai que l'achat d'un oracle se fait souvent aux coups de coeur en tous les cas moi je marche comme ça mais j'ai trop souvent des coups de coeur je vous avouerai il faut que j'arrête parce que des fois j'en oublie les jeux que j'ai et du coup voilà celui ci ça fait un petit moment que je l'ai donc c'est l'oracle de l'intuition de l'action de ferrous et audi et d'ailleurs ils en ont elles en ont sorti un nouveau un nouveau que je n'ai pas encore et je vais attendre un petit peu avant de avant de me le procurer voilà je ne peux pas tous les avoir mais donc du coup je vous présente celui ci donc vous avez 44 cartes et un guide d'accompagnement donc c'est une boîte classique avant je voilà qui s'ouvre juste comme ça boîte classique donc c'est des éditions médicis et il est au tarif de 24 euros 90 très très joli oracle coloré j'aime beaucoup il est très très parlant et dans le petit livret en fait on a un rituel le dos de deck des cartes il est comme ceci donc très joli et on a une dorure on a une un côté doré hop au niveau des cartes voilà il n'est pas encore trop trop abîmé je m'en suis je m'en sers là c'est ces derniers temps je l'avais un peu oublié c'est parce que j'en ai trop et du coup voilà pourquoi donc le petit livret il se présente comme ça donc il est assez conséquent et là je vous montre la table des matières donc ça nous explique comment utiliser les cartes et ensuite vous avez l'explication des 44 cartes voilà et la biographie donc je vous montre juste une carte comment vous avez l'image de la carte donc là vous voyez je tombe sur honoré sans condition donc vous avez un peu une explication dessus mais ce qui est top dans ce petit livret c'est qu'il ya à chaque carte un rituel un petit rituel et ça je trouve ça chouette pour pouvoir travailler sur soi des fois on sait pas trop comment libérer les choses quoi faire il ya toujours un petit un petit rituel pour chaque carte avec cette possibilité de travailler son écriture intuitive voilà donc ça c'est comment le donc le livret il est assez je vous disais assez conséquent puisque nous avons up 199 pages et donc là avant il ya la biographie des défis voilà up pour vous montrer donc je le trouve vraiment bien fait les cartes sont magnifiques vous voyez les couleurs de toute façon je voulais présenter on vous explique ben comment faire justement cette petite étape d'écriture intuitive donc il est c'est vraiment bien expliqué comment pratiquer les rituels comment utiliser les cartes vraiment ça ça vous dit de tirer la carte donc il est très très bien fait je vous montre donc ça ne sera pas dans l'ordre comme je vous ai dit mais peu importe donc la richesse des expériences donc il ya vraiment aussi vous vous connectez vraiment à la carte vous voyez toutes les couleurs il ya vraiment énergétiquement parlant quelque chose qui se passe élargissez votre spectre le pouvoir de changer ajouter un brin de folie la bonne décision accepter ce qui est peut-être que si je ça vous pouvez les voir un peu plus accepter le chaos aimer sans condition je les trouve vraiment je les illustrations juste magnifique honoré sans condition moi je suis quelqu'un qui est très noir et blanc j'aime beaucoup les oracles en noir et blanc mais j'avoue que la coloré comme ça je il est très très puissant la connaissance soyez pleinement responsable l'art de s'unir intuition la résistance accepter la différence l'art du drame accueillez la peur la liberté haute vibration cesser le jugement l'énergie d'action vouloir vraiment soyez relié à votre centre le courage d'oser ici et maintenant la connexion la maîtrise célébrer votre beauté les coïncidences significatives célébrer l'échec créer de l'impact vos émotions votre vérité action la procrastination réinventer le pouvoir intérieur jamais seul faites grandir la douceur oser parler un regard différent elle est magnifique cette carte regardez-moi cet oeil avec le coeur magnifique le masque la prêtresse le temps l'inexplicable et voilà on a fait le tour de toutes de toutes les cartes alors je vais en choisir trois si vous voulez on va faire un petit tirage je vous laisse choisir entre un, deux ou trois et je vais mettre trois cartes en place donc faites pause si vous n'avez pas eu le temps allez je vais choisir carte numéro un pour ceux qui choisissent la numéro une allez une carte et je vous lis comme ça ça vous donnera une idée des rituels qu'il y a et de ce que le petit livret nous dit allez pour ceux qui ont choisi carte numéro une alors est-ce que ça me la donne ou non ? il faut que j'aille la chercher pour ne pas perdre de temps elle est là carte numéro une pour ceux qui ont choisi c'est ici et maintenant et je vous lis tout de suite ici et maintenant il se peut que vous viviez dans le passé et que vous ressassiez de vieilles émotions au point de les revivre dans le présent il se peut aussi que vous portiez une attention accrue au futur et que vous tentiez de contrôler tant bien que mal son déroulement dans les deux cas vous perdez de l'énergie sans profiter de ce qui est en ce moment vous passez à côté de la beauté de la vie vous ne pouvez pas changer le passé vous pouvez seulement faire la paix avec celui-ci vous ne pouvez pas prédire le futur vous ne pouvez que vous préparer au mieux viser le meilleur et accueillir ce qui sera car vivre dans le futur ou dans le passé ne vous permet jamais d'évoluer le seul moment qui existe vraiment est le moment présent celui que vous vivez à l'instant cet oracle souhaite vous rappeler que vous pouvez faire confiance à la vie concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui et faites-le sans plus attendre prenez la responsabilité d'embellir votre ici et maintenant pour vous assurer un avenir meilleur en cultivant ce qu'il y a de mieux pour vous au présent vous garantissez un futur lumineux contempler la vie avec calme action confiance amour et joie alors le rituel le rituel du maintenant en un laissez émerger par l'écriture les émotions du passé qui hantent votre présent écrivez tout et permettez-vous d'exprimer honnêtement ce qui existe en vous sans honte ni culpabilité en deux inscrivez sur papier les angoisses et les peurs que le futur et la notion d'inconnu vous font vivre répondez à la question suivante de quoi ai-je peur dans le futur en trois amusez-vous dans le moment présent au moins trois moments dans la journée arrêtez tout ce que vous faites prenez une grande respiration regardez autour de vous observez ce qui s'y passe et prenez conscience de la chance que vous avez d'être dans ce présent ici et maintenant prenez conscience de tout partout et l'écriture intuitive c'est vous écrivez cher plus votre prénom pour te ramener dans le moment présent tu es invité à et vous notez tout ce qui vous vient ensuite numéro 2 choix numéro 2 alors est-ce que j'en ai une qui vient choix numéro 2 pour pas trop perdre de temps et bien elle vient elles veulent parler en tous les cas alors c'est honoré sans condition la 18 on y va honoré sans condition vous avez l'habitude de vous comparer aux autres c'est un phénomène qui touche tout le monde cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres cette comparaison vient de votre égo qui souhaite prouver qu'il est plus ou mieux que les autres l'envers de cette comparaison c'est que bien souvent vous aurez l'impression d'être moins voire beaucoup moins que les autres cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit votre estime de vous et votre confiance en vous cette carte vous invite à modifier cette habitude et à vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre égo afin de porter votre attention sur votre progression voyez tout le chemin parcouru voyez tout le chemin parcouru et reconnaissez vos expériences vos talents vos capacités vos compétences et vos apprentissages comme étant uniques et riches honorez tout ce qui est en vous que ce soit votre côté ombre ou votre côté lumière apprenez à vous aimer à vous honorer sans condition car l'être que vous êtes est ici non pas pour être parfait mais pour être vrai rituel de l'honneur petit 1 premièrement pendant 21 jours de suite notez dans un cahier 3 éléments que vous aimez que vous valorisez et que vous honorez de vous trouvez 3 éléments différents par jour afin d'obtenir à la fin des 21 jours 63 éléments différents que vous reconnaissez comme étant honorables en vous soyez précise et permettez-vous d'honorer autant votre corps physique que votre intérieur prenez plaisir à vous honorer et à vous aimer chaque jour un peu plus deuxièmement notez la progression que vous avez vécu dans votre vie et ses différentes sphères personnelles professionnelles relationnelles de couple financière de la santé et spirituelle puis notez la progression dans les 12 derniers mois ou depuis les 3 5 ou 10 dernières années prenez conscience du chemin que vous avez parcouru et honorez votre progression et en 3 prenez ensuite conscience des sphères dans lesquelles vous aimeriez progresser davantage et réaliser des actions concrètes dès maintenant pour améliorer les sphères en question l'écriture intuitive chère vous mettez votre nom afin d'honorer l'être que tu es tu dois et vous écrivez tout ce qui vous vient ça c'est la deuxième deuxième choix et troisième choix la troisième carte donc il y a vraiment de très très jolis messages hop là elle est là la richesse des expériences carte 29 allons-y la richesse des expériences alors cette carte elle nous dit vous êtes actuellement vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour l'énergie de cet oracle vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente trop souvent les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient tardues et insurmontables et si à partir de maintenant tout était plus simple et si vous alliez voir dans votre bagage d'expériences de connaissances et de puissances intérieures pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement une chose est certaine c'est en vous que toutes les réponses résident il ne vous reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce le rituel des expériences premièrement notez vos expériences significatives comme vos succès vos défis et vos échecs découvrez les richesses de leur apprentissage et déterminez comment vous pouvez les utiliser pour la problématique actuelle deuxièmement prenez conscience que cette situation vous fait grandir et projetez-vous dans un an répondez à la question suivante en quoi cette situation sera-t-elle transformée et l'écriture intuitive cher vous mettez votre prénom avec ton expérience ce que tu dois faire pour résoudre la situation et trois petits points vous notez tout ce qui vous vient voilà pour vous excusez-moi mais voilà pour les trois jolies cartes qui ont été tirées vous voyez bien colorées avec de très 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 jolis messages en attendant je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite et je vous souhaite merci